Je suis en direct de Marseille sur le Vieux-Port, ce lieu magnifique, pour présenter notre liste de boules à France indépendantes pour les élections régionales du Grand Sud. Alors ils sont tous derrière moi, vous êtes très beaux, malheureusement ils ont un masque mais on est obligé, on respecte la loi bien qu'elle soit stupide en plein air et je vais vous présenter, et alors si je vais vous présenter les têtes de liste par département, Laurent Raimondo pour les Alpes d'Haute-Provence, Richard Serres pour le Var, Romaric, ah ben voilà Romaric, Giacomino pour les Hautes-Alpes, Didier Favreau pour Marseille, enfin pour les Bouches-du-Rhône plus exactement, Stéphanie Gibault pour les Alpes-Maritimes, célèbre lanceuse d'alerte qui va nous dire un mot, et puis Noël Cuizano pour la liste régionale. Pourquoi on est là ? C'est parce que dans la mélasse politicienne, la soupe politicienne de Renaud Muselier qui se disait un opposant au gouvernement et qui fait une liste avec des En Marche. Alors il dit il n'y aura pas de ministre et de parlementaire, mais il y aura des En Marche. Alors expliquez-moi, en gros si ça ne se voit pas, c'est bon, tout le monde a compris. Et puis de l'autre côté, c'est aussi un peu la bouillabaisse puisque Thierry Mariani était avant aux Républicains, il a rejoint le Rassemblement National, il est député européen, je ne suis pas sûr que la région soit sa préoccupation première. Eh bien heureusement qu'il y a notre liste, heureusement qu'il y a la liste Debout la France, une liste sans compromis, une liste de gens droits, et je peux vous dire je les connais, qui vont apporter à cette région un peu d'air, de la cohérence. Cohérence. Et je vais demander à peut-être Stéphanie qui est la tête de liste des Alpes-Maritimes, célèbre lanceuse d'alerte du BS, c'est elle qui a ramené des milliards à la France et qui depuis bataille en permanence pour la morale en politique et c'est un symbole, mais ce n'est pas un symbole pour un symbole. Si vous nous donnez plus de 10% des voix, ce que nous souhaitons pour faire un groupe à la région, je peux vous dire qu'avec elle, vous allez économiser des dizaines de millions d'euros et que cet argent, Noël va pouvoir le dépenser et il va vous dire comment. Je te donne le micro. Merci. Ne lis pas. Merci Nicolas. L'idée, c'est que c'est de parler de citoyens au service des citoyens, c'est-à-dire de citoyens élus qui connaissent les problèmes des citoyens parce qu'ils les vivent au quotidien et qu'avec cette crise Covid, on est au bord d'autres catastrophes, des catastrophes notamment économiques, sociales, des catastrophes aussi écologiques qui arrivent et qui va être vraiment important de pouvoir se lever et d'avoir une véritable crédibilité par rapport à une éthique justement et d'aller chercher l'argent, de savoir où il est, à quoi ça sert et de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir aider les citoyens. Donc c'est important d'être honnête. Moi, je milite pour l'éthique en finance et tout le monde s'est moqué de moi. Mais comme vous le savez, les banques sont malheureusement un peu trop présentes partout. Donc ce qui est important, c'est aussi l'éthique en politique et des citoyens au service des citoyens. Merci. Merci Stéphanie. Et puis je passe la parole à Noël qui va vous donner les grands axes avec peu de temps parce que sinon après... Merci. Bonjour à tous. Donc on est très fiers de recevoir notre président. Donc aujourd'hui, c'est le lancement de notre campagne, notre liste est déposée. Donc comme ça vient d'être dit, nous sommes une liste cohérente qui voulons offrir à tous les habitants de la région qui ont un minimum d'intérêt pour cette région, qui veulent vivre tranquillement et profiter de la qualité de vie de cette région, de se positionner pour une liste cohérente. Ce qui a été présenté, c'est que nous allons défendre l'intérêt des habitants, donc avec des projets surtout pour le quotidien de tout le monde. Voilà, nous ne sommes pas des élus, nous sommes des gens qui nous engageons pour le bien-être de tout le monde et nous allons construire des projets pour améliorer la qualité de vie. Donc aussi bien dans les transports, l'aménagement du territoire et nous ferons tout pour aller au conseil régional, avoir un groupe indépendant et faire pression sur les éventuels projets qui ne nous conviendraient pas et qui ne seraient pas portés par les valeurs que nous défendons depuis des années. Merci, à bientôt et bonne chance.